Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Aujourd'hui direction le Vatican, en l'an 2007, pour la 2 euros commémorative qui célèbre le 80e anniversaire de sa sainteté, le pape Benoît XVI. Il s'agit de la 4e commémorative du pays qui en émet depuis 2004 et la 3e sous le pontificat de Benoît XVI. Pour la première fois, le pape en fonction est d'ailleurs le sujet de cette pièce puisque l'on fête ses 80 printemps. Né en 1927 donc, sous le nom de Joseph Ratzinger, ce pape s'est très tôt engagé sur la voie religieuse et est un véritable théologien. Il grandit dans le land allemand de Bavière sous l'ombre du nazisme auquel lui et sa famille sont fermement opposés. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il entame sa formation de prêtre puis va monter les échelons de l'église catholique jusqu'à devenir pape, malgré lui d'après certains commentateurs en avril 2005 suite à la mort du pape précédent, Jean-Paul II. Je ne reviendrai pas ici en détail sur sa carrière religieuse. En revanche, on peut préciser qu'il apparaît sur les euros courants du Vatican entre 2005 et 2013, année durant laquelle il renonce à sa charge. Benoît XVI, redevenu Joseph Ratzinger, se retire de la vie publique et s'éteint le 31 décembre 2022. En 2007, pour célébrer ses 80 ans, le Vatican émet, à la date de son anniversaire, une pièce de 2 euros commémorative qui semble être la première pièce vaticane à fêter ainsi un anniversaire de pape de son vivant. La composition de la pièce peut se découper en deux parties. Tout d'abord, le portrait en son centre, qui représente bien évidemment le souverain pontife d'alors, Benoît XVI. Il est figuré de profil gauche et porte une tenue caractéristique de la liturgie catholique avec notamment la calotte sur la tête. C'est le cas également dans la série courante des euros du Vatican lors de son pontificat. Autour de ce portrait, sur quasiment tout le bord du chœur, on peut lire en latin et en italien un texte plutôt long, qui peut se traduire en français par 80 ans du pape Benoît XVI cité du Vatican. Le sigle PM renvoie au titre Pontifex Maximus du pape utilisé dans sa signature. A la gauche de Benoît XVI, on trouve le millésime de la pièce 2007 ainsi qu'un R majuscule qui indique que cette pièce, comme toutes celles du Vatican, est frappée par l'atelier de Rome de la monnaie italienne. Avec de bons yeux, on peut également trouver les mentions au graveur et à l'artiste de cette deux euros de part et d'autre du portrait. A gauche, MCC pour Maria Carmela Colaneri et les lettres INC de Inchizore, graveur en italien, comme pour la deux euros de 2006. A droite, on trouve le texte Longo pour Daniela Longo qui est la conceptrice de la pièce, une double signature assez classique au Vatican. Sur la couronne, après le changement de 2006, on retrouve les 12 étoiles du drapeau de l'Union européenne comme exigé par la banque centrale. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros, il s'agit ici de la seconde carte. A noter que la 2 euros Vatican de la série courante de cette année-là, 2007, reprend encore la première version de la carte, le changement ne se faisant que sur la série de l'année suivante, comme c'est le cas pour plusieurs pays. L'Italie frappant les pièces du Vatican, comme on l'a vu avec la lettre R de Rome, on retrouve le modèle de tranche du pays avec le chiffre 2 suivi de une étoile, le tour est pété 6 fois et alterné tour à tour vers le haut et vers le bas. Comme les années précédentes, le tirage est confidentiel pour ce micro-état avec seulement 100 000 pièces frappées, uniquement en qualité BU mais avec deux présentations officielles différentes. La première consiste en un coffret cartonné à voler avec les armoiries du Vatican, les armoiries du pape en fonction et son nom, Benoît XVI, ainsi que diverses informations. La seconde version est une enveloppe numismatique et philatélique, appelée parfois Numiscover. Cette dernière comprend la pièce encapsulée dans un blister en carton, accompagnée de quatre timbres oblitérés du jour d'émission. Si la première version compte 85 000 exemplaires, elle est plus recherchée par les collectionneurs, avec une cote d'environ 160 euros contre 120 euros environ pour la Numiscover, qui n'existe pourtant qu'à 15 000 exemplaires. C'est déjà la fin de cette vidéo sur la 2 euros Vatican de 2007, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne rien rater des futures sorties. D'ici là, très bonne collection à tous !